Je dirais des mythes qui sont très grandement circulés. Souvent les clients m'appellent en disant « n'est-ce pas que… » et alors je les ai inclus dans la présentation. « Les employés sont généralement au courant du fait que leur employeur peut s'accéder à leur courriel. » C'est un mythe et c'est surprenant qu'en 2015 ce soit un mythe. Ça pleure, c'est évident, n'est-ce pas? Oui et non, c'est-à-dire que c'est comme une norme sociale qui évolue avec le temps. On a vécu un petit peu ce courant-là avec les médias sociaux. Finalement, les employés avaient l'impression qu'ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient sur les médias sociaux. « J'ai un compte privé, mon employeur ne peut pas aller fouiller. » Et finalement, ils réalisaient que non. « J'ai plusieurs amis ou si j'ai un compte public, ça peut être la preuve. » « Ça peut être consulté par mon employeur. » « Ça peut être utilisé contre moi, c'est pertinent. » « Sous l'obligation de loyauté, etc. » Mais la même chose pour les courriels. Je dirais qu'au début, peut-être qu'on ne réalisait pas, on se disait « personne n'a accès à ça, mon employeur n'a pas accès à ça. » Il y a peut-être quelqu'un dans le département des TI qui techniquement peut avoir accès à ce qui a vraiment intérêt à fouiller ça, etc. Et puis là, au fil du temps, j'ai l'impression que les employés sont un petit peu plus sensibilisés à ces questions-là. Mais ils ne réalisent peut-être pas l'étendue du type d'information auquel l'employeur peut avoir accès. Alors, rapidement, on va regarder ça. Alors, dans un premier temps, évidemment, les ordinateurs font partie intégrante de notre vie. On nous trouve toutes sortes de renseignements. On parle évidemment de courriels, mais toutes sortes de documents qui pourraient être entreposés sur l'ordinateur. Dans l'échelle en matière d'atteinte à la vie privée sur différents types de renseignements, certains renseignements sont considérés comme étant plus sensibles. Donc, évidemment, on pense, là, données financières, médicales, évidemment, c'est plus sensible. Mais également, les communications, je vous dirais, sont relativement considérées comme étant des renseignements qui sont sensibles. Là, c'est sûr, dans un contexte employeur-employé, mais il y a beaucoup de communications qui sont de type professionnel. Est-ce que l'employé a une expectative de véhiculer dans ce genre de courriel-là? Ce genre de communication-là, c'est ça qu'on va voir. La nature des informations qui est susceptible d'être emmagasinées dans un ordinateur, dans les courriels, est très sensible. Donc, il faut, en plus, avec les tendances à porter votre propre appareil, ça change un peu les données. Avec le fait, maintenant, que les employés peuvent, de leur ordinateur, qui est fourni par un employeur, accéder à leur messagerie personnelle, utilisant le serveur et le réseau de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ça change encore un peu les données. Donc, de mon employeur, je consulte fréquemment mon compte Gmail qui voit ce que j'ai mes échanges plus personnels, est-ce que je m'attends à ce que mon employeur ait fouillé mes courriels dans mon compte Gmail? Certainement pas. Je me dis, justement, c'est personnel et c'est ça le but d'utiliser ce médium-là et non mes courriels de bureau. Donc, il faut arrêter de s'attarder au contenant pour garder le contenu. C'est le contenu qu'on protège et moins le contenant. Donc, je vais y revenir parce que je parle des mythes. Le mythe, là, c'est que je suis propriétaire de l'ordinateur du réseau, je peux faire ce que je veux aller fouiller. C'est un mythe et j'y reviens rapidement. Alors, je vous cite toutes sortes de décisions. Je vais vous faire le tour rapidement. En gros, ce que je voulais dire, c'est que les informations emmagasinées dans l'ordinateur, un type d'informations qui est protégé, c'est les informations que l'utilisateur lui-même, évidemment, va emmagasiner. Les communications qu'il va avoir écrites, les informations qu'il va avoir sauvegardées, téléchargées, etc., des choses comme ça. Mais il y a également des informations qui vont être générées à l'insu de l'utilisateur. Et c'est là où est-ce que, excusez-moi, c'est tellement petit sur mon écran que j'ai misère à suivre exactement où est-ce que je suis rendue. Voilà. Mythe numéro 2. Les métadonnées ne sont pas des renseignements sensibles, simplement des renseignements qui ne disent pas grand-chose sur l'employé. Alors, voici le point que je tentais de faire. Les courriels, bon, peut-être que les employés réalisent que les, techniquement parlant, les employés peuvent y avoir accès. Mais tout ce qui est métadonnées, c'est un peu moins le cas. On ne réalise pas, on s'en a été, mais beaucoup d'employés ont l'impression qu'une fois qu'ils ont détruit un document, bien, c'est impossible de le retrouver. Et des fois, ils disent, bien là, je vais même le détruire dans ma corvée, donc qui est vraiment détruit. Ah, ça dépend. Ça dépend, ça fait combien de temps qu'on le détruit, etc. Ça se peut qu'il soit récupérable. Alors, au niveau des métadonnées, il y en a beaucoup de jurisprudence à ce sujet-là. Donc, métadonnées étant des informations qui ne sont pas visibles, à moins d'accéder aux propriétés du fichier. Et puis là, je cite toutes sortes de décisions, dont la décision IMS, c'était des métadonnées qui étaient utiles pour démontrer qu'un employé avait accédé à plusieurs reprises à certaines informations confidentielles de l'entreprise. Dans MaxBat, c'est un employé qui avait copié des informations et des courriels sur une clé USB. L'employeur était capable de démontrer ça. Alors, évidemment, on met une petite clé, on copie, on a l'impression, ni vu ni connu, mais non. Alors, c'est comme s'il y a eu une méconnaissance de la part des employés sur le type d'informations dont l'on peut avoir pour accéder. Dans la décision Lunch Week contre Mecherny, c'était… Les métadonnées avaient été utilisées pour démontrer le temps qui avait été passé à naviguer sur l'Internet. Dans Scanline contre Desjardins, c'était… Les métadonnées avaient été utilisées pour contredire le témoignage de l'individu. Ils disaient « Cette photo-là, elle a été prise à telle date. » Ils disaient « Non, les métadonnées démontrent que ce n'est pas cette date-là qu'elle a été prise, etc. » Donc, toutes ces données-là qui sont collectées à l'insu sont pertinentes. Donc, le mythe, je n'arrive pas à le lire là, je vais le lire là, ici, le mythe numéro 3. Une fois que les documents sont détruits et encore détruits de la cordeille, ils sont enfin irrécupérables. Alors, c'est faux. Alors, j'ai mis une décision à cet égard-là que vous pourrez consulter. Et même ce qui est intéressant, c'est que même les technologies du style Snapchat qui disent « Bien, vous savez, c'est des outils finalement qui permettent aux gens de prendre des photos et après ça, le contenu disparaît, on n'y a plus accès. » Même Snapchat dit « C'est possible de les récupérer. » Évidemment, il faut avoir engagé un avocat, il prend des procédures, il faut aller voir le fournisseur de services, mais ce ne sont pas des données qui sont nécessairement irrécupérables et qui disparaissent. Alors, le code légal. Code légal, mythe numéro 4. Les questions de surveillance d'outils informatiques des employés, par les employeurs, employés au féminin, vous noterez, je ne crois pas, il y a un « e », ils sont seulement légiférés au Québec. Dans le reste du Canada, les employeurs peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est un semi-mythe. C'est-à-dire que je dirais, c'est comme si en matière de surveillance courriel ou de vie privée, d'employés, dans le cadre de son travail, en Europe, on est très pro-vie privé, on va protéger les employés, leur vie privée, etc. Aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est l'employeur qui a beaucoup de droits. Il est propriétaire des outils qu'il met à la disposition de son employé. Il le paye pour faire un certain travail. Il peut faire un peu ce qu'il veut jusqu'à un certain point. Au Canada, je dirais, on est vraiment plus balancé. Donc, on se situe entre les États-Unis et l'Europe. Donc, l'employeur a une certaine expectative de vie privée, une certaine attente de vie privée dans ses échanges, par exemple, qu'il ferait lorsqu'il utilise la messagerie de son employeur. Et à l'intérieur du Canada, au Québec, on est un peu plus en ligne avec l'Europe. Donc, au niveau des lois qui touchent la protection des renseignements personnels, on a une loi fédérale qui s'applique à moins que le province ait adopté sa propre loi. Au Québec, à Colombie-Britannique, à Alberta, on a nos propres lois qui ont été jugées comme étant substantiellement similaires. Ces lois-là réglementent la collecte de renseignements personnels d'employés. Au fédéral, c'est seulement des entreprises fédérales, donc des compagnies dans le domaine des télécoms, des banques, etc. Donc, pour certaines provinces, des entreprises, secteurs privés, par exemple, qui ne sont pas des entreprises fédérales, ils ont besoin de petits vides juridiques pour certaines provinces, par exemple en Ontario, etc. Parce que c'est la loi fédérale qui s'applique, ils n'ont pas de loi provinciale comme au Québec, Alberta, Colombie-Britannique. Donc, il y a comme un petit vide juridique. Ceci étant dit, il y a eu une nouvelle infraction, un tort, qui a été accordé en Ontario en 2012, dans l'affaire Jones-Comptique. Alors là, ça dérange un peu. Dans le reste du Canada, on se dit, ah, mais il y a quand même certaines infractions en matière de vie privée, il faut faire attention. Et suite à cette infraction-là, il y a eu beaucoup de recours collectifs qui ont été même autorisés en Ontario. Alors, c'est en train d'évoluer. Et ceci étant dit, au Québec, on est la juridiction, je dirais, la plus rigoureuse, la protection de la vie privée. Et souvent, lorsque je négocie des politiques en matière de vie privée à travers le Canada, on est un peu comme la baie de noir. On a le code civil, on a la charte québécoise à l'article 5 qui s'applique, une charte qui s'applique au secteur privé. Alors bref, on a plus d'outils, finalement, pour… et notre loi est un petit peu plus rigoureuse. En plus, le code légal optionnel, en plus des lois qui s'appliquent, évidemment, il y a des visions qui sont rendues au fil du temps qui viennent un petit peu éclairer, à savoir dans cette situation-là, l'employé a une attente de vie privée, dans celle-là un peu moins. Alors, on vient donner un petit peu de guide et d'éclairage. Mais ceci étant dit, parallèlement, il y a des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques, il y a des nouvelles tendances. Alors, il faut tout mettre ça dans la balance. Surveillance des employés, je vous ai parlé du code civil, et en fait, au niveau de la surveillance, la commission d'accès à l'information, dans le milieu de travail, il est raisonnable de s'attendre que l'employeur contrôle l'utilisation des moyens de communication qui lui appartiennent. Toutefois, l'employé a droit au respect de sa vie privée dans l'exercice de ce contrôle. Les employés doivent essayer d'être informés des motifs de contrôle, des mécanismes de contrôle dont ils peuvent être l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On met tout ça dans une balance et puis on détermine selon le contexte. En gros, c'est ça. Alors, d'où l'intérêt d'établir c'est quoi les facteurs ou c'est ce qui va nous aider à déterminer dans un contexte donné. Est-ce que l'employé a une expectative ou une attente de l'utiliser ou non? Mythe numéro 5, il n'y a pas vraiment de conséquences pour un employeur de fouilles dans les courriels ou outils informatiques de ses employés. Il faut simplement être discret. Et ça, c'est un mythe qui est circulé à grande échelle. Alors non, en fait, mais est-ce que le risque est énorme? Non, c'est-à-dire que si on parle d'une atteinte à l'église privée qui touche un groupe ou une compagnie au complet avec beaucoup d'employés, oui, il y a toujours des risques de poursuites, de recours collectif, etc. Dans un contexte employeur-employé, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, en pratique, c'est l'employeur qui vise un employé, qui a des soupçons. Alors, on vise une seule personne. Est-ce qu'il peut y avoir des poursuites? Oui. En fait, c'est deux types de risques qu'il faut garder en tête avant de fouiller dans les courriels. Dans un premier temps, c'est l'exclusion de la preuve. Donc, lorsqu'on soupçonne des agissements et qu'on est inquiet, on va aller chercher ce qui se passe dans les courriels. Il faut faire attention sur le pourquoi et sur le comment on fait cette recherche-là. parce que si on trouve l'information, on veut pouvoir l'utiliser pour prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent. Alors, souvent, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent, « Bon, j'ai trouvé toutes sortes de trucs, alors je vais le mettre dehors, puis même je vais appeler la police. Alors, comment je fais ça? » Puis, je dis, « OK, on recule un peu. Pourquoi est-ce que c'est allé fouiller? Oui, mais c'est ce qu'on soupçonnait, etc. » Souvent, il faut aller documenter et voir pourquoi on a fait cette recherche-là au départ. Parce qu'on veut pouvoir, évidemment, l'utiliser. Et là, il y a toute la question de l'utiliser dans un contexte employeur-employé. Et l'utiliser au criminel, c'est d'autres choses. Donc, la décision de la Cour suprême dans l'affaire Compte visait l'aspect criminel de l'affaire. Donc, je pense que c'est un professeur d'école qui remet son ordinateur pour des fins de mise à jour, de maintenance, etc. Et on trouve du matériel pornographique. Alors, l'employeur remet, va voir, frappe à la porte, va voir la police en lui disant, « Voici ce que j'ai trouvé. » Ils font une copie. Et la Cour suprême dans cette affaire-là est venue dire, bien, l'employeur avait le droit d'aller regarder. Il y avait une politique en matière de vie privée qui permettait une certaine utilisation personnelle. Est-ce que la propriété, c'est encore pertinente? On se pose des questions là-dessus. Mais c'est clair qu'au niveau où est-ce qu'on soupçonne une infraction criminelle, bien, la police n'avait pas d'affaire à faire une copie. C'est à eux de chercher un mandat. Mais encore, souvent, chez ces questions-là, l'employeur souvent me dit, « Est-ce que c'est à moi à informer la police qu'ils doivent chercher un mandat? » Je dis, bien, quand on arrive dans le domaine criminel, là, je dis, « Vous, vous allez répondre aux demandes de la police. Vous allez évidemment protéger vos droits. La vie privée, vous demandez vos employés, vos clients. Mais ce n'est pas à vous, à faire l'éducation de la police, à savoir ce qu'on faisait d'un mandat ou autre, etc. » Donc, premier risque, exclusion de la preuve. Deuxième risque, risque de poursuite. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a des petits. Il y avait une décision, en fait, que je voulais souligner. C'était une décision dans l'affaire. L'Université de Laval, quant à l'association personnelle du conseil administratif, une décision de 2011, l'affaire, une décision d'arbitrage. L'arbitre a déterminé que l'université avait violé la convention collective et la charte québécoise en interceptant, sans droit de justification, un courriel privé adressé par un salarié au président du syndicat. Alors, c'est intéressant. C'est une des premières décisions où on a accordé des dommages en disant, non, l'employé, c'est l'employé syndiqué qui contacte son syndicat. Même s'utilisent les outils de l'université, les outils de l'employeur, c'est une communication qui est privée. Et l'employeur ne veut pas aller fouiller dans les courriels et en prendre connaissance. Il y a aussi, dans l'affaire Turbo Marquis, où des dommages ont été réclamés. Ils n'ont pas été accordés, mais le juge souligne qu'il y a quand même une faute. Bref, c'est une question de temps. Encore une fois, c'est des... Le marge en attente à l'avis privé, c'est jamais des gros montants, mais il faut quand même le garder en tête. Donc, trois décisions, rapidement, qui me font sourciller. Avant ça, mythe numéro 6. Il n'y a pas de mal à obtenir des informations sur les employés sur Facebook, ou même de créer un faux profil Facebook pour obtenir la preuve contre son employé. J'ai fait une présentation récemment devant des gens de ressources humaines. Il y en avait plusieurs qui avaient des faux profils Facebook. Alors, tout le monde était un petit peu en état de choc lorsque je parlais de cette décision-là. Donc, première décision, vous n'avez pas besoin de lire. Je vais vous résumer la situation. Donc, c'est une... Un employeur qui crée... En fait, c'est la représentante de l'employeur qui crée un faux profil Facebook pour aller chercher des informations sur une employée. Donc, elle crée un profil très attrayant. Elle dit, j'étudie à McGill comme l'employée. Je travaille au Cercle du Soleil. Ça a l'air d'être cool. Je n'amène la même musique que toi, etc. Bref, la personne embarque. L'accepte comme amie. À partir de ce moment-là, elle accède à toutes sortes d'informations. Et le tribunal là-dedans, bien évidemment, le syndicat dit, vous n'avez pas d'affaires à utiliser ce type de moyens-là un peu détournés, frauduleux pour accéder à son papier Facebook. Donc, évidemment, tout ce que vous avez collecté, vous ne pouvez pas laisser sans preuve. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, la preuve aurait dû être considérée comme étant admissible? Personne ne veut se... Il y en a qui disent non. C'est quoi la notion du get-upon? Pardon? C'est quoi la notion du get-upon? Oui. Donc, en gros, on a dit oui, on ne peut pas, on va rejeter la preuve. Moi, ce qui me dérange dans cette décision-là, c'est que je me disais, la personne avait peut-être des centaines d'amis. Il y a une certaine négligence de la part de l'employé d'avoir accepté comme amie quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Ce n'est pas la même situation d'un cas où c'est une usurpation d'identité. Donc, la personne fait semblant qu'elle est quelqu'un d'autre. Elle avait créé un profil de quelqu'un qui n'existait pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue que ça aurait été très grave, finalement, d'accepter ce type de preuve-là. Ça a déconsidéré l'administration de la justice. En anglais, on disait « I'm sitting on the fence on this one ». C'est un peu ça. Mythe numéro 7. Il serait légal de surveiller les courriels d'un compte personnel de l'employé pendant l'entremise d'un appareil de l'employeur. Alors, c'est l'histoire de... Ça, c'est l'affaire de Turbo Marquis. Très intéressante pour toutes sortes d'aspects. Donc, BlackBerry, propriété de l'employeur. Et parce que le système de l'employeur, souvent le serveur, fonctionne mal, elle communique souvent de son compte personnel, Hotmail, avec ses clients. Donc, elle a accès à ses courriels de personnel qu'elle utilise des fois à des fins professionnelles. Alors, vous voyez que la ligne, on la met où? Ça commence à être un petit peu gris. Alors, lorsqu'elle démissionne, elle remet son BlackBerry et la personne en train de faire le ménage du BlackBerry compte sur certains échanges avec un compétiteur potentiel. Elle dit « Ah ah, qu'est-ce qui se passe? » On est en train de s'entendre avec un compétiteur en contravention ou modalité de non-concurrence dans le contrat d'emploi. On va aller regarder le type d'échanges qui ont eu lieu dans les derniers mois. Et plus que ça, on va garder le BlackBerry ouvert et on va s'acheter un popcorn. Chaque jour, on va aller voir qu'est-ce qui est... Qu'est-ce que ce genre de messages qui sont échangés pendant la période d'un mois? Alors là, évidemment, ils poursuivent l'employeur en disant « T'essaies de t'entendre avec un compétiteur. » L'employeur dit « Repoursuit en demande. » « Fait une demande reconventionnelle en atteinte à la vie privée. » Alors, le juge est pris avec tout ça. Et c'est quand même intéressant ce qu'il a fait au niveau de la preuve, « Comment, où est-ce qu'on trace la ligne? » Alors, il dit que là, évidemment, dans ces messages-là, il y a des messages avec les compétiteurs, mais il y a aussi des messages avec son conjoint. Puis, elle dit « Je t'alline ma job, on va se m'énerver. » Donc, genre de messages qu'on peut tous envoyer de temps en temps, se défouler, qu'on a l'impression que c'est notre boîte personnelle. Bon. Alors, ceci étant dit, le juge dit « Premièrement, je vais faire une coupure, la date de la démission. » Alors, tous les messages avant la date de la démission, je vais les accepter en preuve s'ils sont pertinents. Donc, je vais exclure les messages personnels. Donc, les messages de chialage au conjoint, pour moi, ce n'est pas pertinent. C'est un message plus de nature personnelle. Je les exclue de la preuve. Alors, je pense que c'est une bonne décision. Et puis, tous les messages qui, par la suite, ont été envoyés suite au congédiement. Pour moi, on n'aurait pas dû s'asseoir pour observer ça par temps de voir qu'est-ce qui rentrait. Ça, c'était inacceptable. Encore une fois, bonne décision. Mais le juge ne va pas vraiment au bout de son raisonnement. Il dit « Effectivement, il y avait une faute pour l'employeur de s'asseoir pendant un mois et de voir qu'est-ce qui rentrait. Mais je n'accorderai pas de dommages en atteinte à l'église privée. » Alors, ça envoie un drôle de message aux employeurs. C'est comme « Essayez-vous. » Puis, au pire des scénarios, on ne pourra pas utiliser entre eux. Mais peut-être qu'on pourra utiliser une partie, puis voilà. L'autre décision, c'est... Bon, huit numéro huit. « Il serait illégal de surveiller les courriels d'un groupe personnel d'employés par l'entremise d'un appareil d'un employeur si le mot de passe est obtenu avec l'utilisation d'un logiciel espion. » C'est un mythe. Je fais un petit clin d'œil. C'est une autre décision qui a été rendue ici, qui m'a un petit peu surpris. Donc, un employeur poursuit son ancien employé. Pour concurrence illoyale. Et on soupçonnait, on savait que d'une certaine époque, les documents confidentiels étaient envoyés. Donc, avec un logiciel espion, on arrive à obtenir le mot de passe du compte Hotmail qui était utilisé par un emploi en question. On rentre dans le compte et on se dit « Ah ah, voici ma preuve. J'ai les courriels qui auraient été envoyés, les documents confidentiels qui auraient été transmis. » Donc, par la suite, l'employé essaie de contester son congélisement en disant « Preuve illégale, vous avez obtenu mon mot de passe de mon compte Hotmail personnel avec un logiciel espion. » Et le tribunal doit dire, le test dans 28-58, dans un premier temps, c'est « Est-ce que l'employé a une expectative de vie privée, une attente de vie privée dans cette boîte-là ? » Oui, mais dans la deuxième partie du test, c'est « Est-ce que le fait de rejeter la preuve déconsidérait l'administration de la justice ? » Le tribunal a dit « Non, on va l'accepter en preuve. » Alors, la preuve a été acceptée. Alors, ça me surprend aussi quand même. Je suis compliquée, je me dis « Donc, c'est tout ça pour dire que c'est quand même risqué. » Même d'utiliser une voie personnelle avec un outil du travail, c'est risqué au regard de cette décision-là. Donc, on tombe dans les critères. Partie 1, les facteurs considérés pour déterminer l'attente de vie privée d'un employé eu égard à l'information emmagasinée dans un ordinateur. Le temps file, alors je vais passer au travers rapidement des critères. Propriété de l'ordinateur, alors mythe numéro 9, les employeurs ont le droit de surveiller les outils électroniques qui leur appartiennent. Oui et non, ça dépend, ça dépend évidemment. On a vu un petit peu au regard des trois décisions qu'on a vues, mais c'est le contenu et non le contenant. Il faut garder ça en tête, mais c'est encore un mythe qui est répandu au sein de plusieurs entreprises, plusieurs employeurs. Ordinateur personnel, le site d'ordinateur professionnel, vous pourrez, si vous êtes intéressé à avoir les acceptations, ça va pas plaisir de vous les envoyer. La nature d'information cherchée va être prise en compte. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Est-ce qu'on cherche des informations de nature privée ou non? On avait mis la jurisprudence pertinente. Alors c'est sur « what outlook » qu'appartient un employé, oui. Évidemment, le type de courriel aussi avait été pris en compte dans l'affaire Turbo Marquis, des courriels de nature personnelle qu'on envoie à un ami ou un conjoint versus des emails de type professionnel qu'on envoie à un client ou à un concurrent ou à un employeur potentiel. L'endroit où l'information est emmagasinée est un critère aussi qui revient souvent. Donc, voire de courriel personnel utilisable des fins professionnelles, on a deux décisions. À la suite de la décision de Turbo Marquis, il y a une autre décision similaire qui avait été rendue. Voire de courriel personnel, évidemment, il va y avoir une plus grande attente de vie privée, mais c'est encore drôle. Dans certains cas, ça peut être accepté comme preuve. Les mesures technologiques de protection, c'est un critère qui revient souvent. Est-ce qu'on a protégé l'ordinateur, oui ou non? Est-ce qu'il y avait un mot de passe? Est-ce que l'employé avait écrit dossier personnel, dossier confidentiel, etc.? Toutes des choses qui vont pouvoir être prises en compte. Toutefois, ceci étant dit, il y a même une décision où, au contraire, ça a été utilisé contre l'employé. L'employé avait pris des vacances, il avait mis un gros cadenas pour ne pas qu'on accède son ordinateur dans un... Il avait verrouillé, il avait mis un cadenas et on disait, qu'est-ce qu'il a à cacher, c'est lourd, ce cadenas-là? Donc, ils ont utilisé le cadenas, ça a même trouvé des trucs. Il avait utilisé contre lui. L'information a-t-elle été effacée? Ça aussi, ça va dans les deux sens. C'est vraiment des décisions dans les deux sens. Dans certains cas, on dit, le fait d'avoir détruit des documents, on veut, ça démontre, dénote une intention de camoufler certaines choses. D'un autre côté, on dit, si on l'a détruit, clairement, on ne voulait que personne accède à cette information-là. Donc, c'est des choses qui reviennent. Il y a beaucoup de jurisprudence qui vont un petit peu dans les deux sens. Dans la deuxième partie, c'est les facteurs à considérer pour déterminer la légitimité de la vérification par employeur de l'ordinateur utilisé par son employé. Le niveau d'autorité de la personne qui demande la vérification, plus la personne est haut placée, plus est-ce que ça pense, plus c'est ça. Plus c'est le technicien en TI, on aime moins ça. On aime ça que ça soit quelqu'un haut placé qui est en charge, l'impression qu'elle mène, l'emploi en question, qui, sur la base de documents, de soupçons, de quelque chose qui est une évaluation quelconque, peut-être même externe, décide de faire la fouille en question. Alors, dans la décision Campo, on disait que c'était la représentante de l'employeur qui avait elle-même décidé qu'il faisait, qu'il créait un faux profil. ça n'en a plus compte. Il n'y avait aucune indication en voulant qu'une situation frauduleuse se prémette par la travailleuse, évidemment, le motif va jouer. Le motif justifiant la vérification, on aime vraiment les découvertes pour fuites. C'est fun, c'est parfait, ça fait comme régler le truc. Les grandes séances de vérification et de fouilles de longue haleine, ça passe moins bien. Il y a beaucoup de décisions qui vont dire, bien là, on voit l'employeur passer 28 heures à chercher une boîte avec 28 mots clés différents. Alors, bref, on regarde de plus en plus. Nous, on va regarder combien de temps on a passé, comment on a fait la recherche. Alors, tomber sur un logo d'une entreprise, j'ai la jurisprudence là-dessus, mais je vous donne des exemples concrets. Évidemment, on est service des TI, il y a un message qui passe. On va voir qu'est-ce que c'est. On réalise que c'est de la pornographie, on réalise que c'est des documents confidentiels. On est tombé sur les documents de façon accidentelle. C'est idéal, évidemment. Diminution de productivité, ça revient souvent. Il ne faut pas que ce soit une petite diminution, mais soudainement, l'employé qui était, qui arrivait à faire une charge de travail X n'est plus capable de la faire du tout. Puis même, il réclame des heures supplémentaires. Alors, souvent, ça va justifier le doute qui peut faire en sorte que l'employeur peut aller filer dans les courriels. Les subordinations de l'employé, souvent, si ça revient, je vous ai mis des deux décisions de jurisprudence, c'est quelque chose qui va revenir. Excusez-moi, je vais dans le mauvais sens. Constat, c'est souvent un employé qui va dénoncer un collègue. Alors, ça, ça revient souvent, c'est accepté. Il y a une décision, on a dit, il ne faut pas se laisser affecter par le potinage de bureaux, mais en gros, en général, c'est accepté. C'est souvent la façon qui va justifier, qui va permettre à un employeur d'aller faire les vérifications. La nature de l'utilisation de l'ordinateur par un employé, évidemment, un employé qui est décidif, qui ne respecte pas les politiques, ça va justifier plus facilement l'accès ou la vérification par l'employeur. Graviter l'usage l'approprié, ce qui revient souvent, l'usage, regarder la pornographie, c'est tout le temps, ou avoir opéré un commerce en parallèle, c'est des choses qui reviennent souvent. Donc, je vais vous donner des exemples et des décisions pour chacune de ces sous-points-là. Comme je vous dis, ils sont disponibles en ligne dans l'article que j'ai publié avec Patrick Gingras. Dernier mythe, les employeurs qui ont des politiques leur permettant de vérifier les outils informatiques de leurs employés peuvent les surveiller sans problème. Et ça, tout le monde pense que c'est le cas. Les employeurs me contactent, ils disent, « Oui, mais de toute façon, dans ma politique, je dis que j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est correct, n'est-ce pas? » Ce n'est pas tout à fait le cas. Dès qu'on permet finalement à l'employé une certaine utilisation personnelle, comme ouvrir une petite porte, s'il a le droit d'avoir une certaine utilisation personnelle, donc nécessairement, il faut avoir une petite attente de vie privée. Il demande aussi, il y a toute la question de savoir, oui, c'est peut-être l'ordinateur de l'employeur, c'est peut-être le serveur de l'employeur, c'est peut-être le compte Outlook ou le compte Hotmail ou Gmail personnel de l'employé. Donc, il faut faire attention. consentement de l'employé à la vérification, je sais que le temps passe, c'est que je veux parler rapidement des lois de l'Ouest. Donc, Alberta, Colombie-Britannique, c'est des lois où on fait une distinction entre renseignement personnel et renseignement personnel de l'employé. Alors, c'est intéressant, ça donne une petite porte, un petit peu plus de flexibilité. L'employeur a le droit dans certaines situations, dans un contexte de gestion de l'employé, d'accéder, de divulguer à des renseignements personnels. C'est comme un genre de consentement implicite. Cette distinction-là, elle s'en vient au fédéral avec le projet de loi S4. Donc, je pense aussi qu'on va voir ce genre de distinction-là dans la loi fédérale. Au Québec, on n'a pas cette distinction-là, on est pris donc avec une loi qui parle pour le secteur privé, à tout le moins qu'on parle du consentement, l'obtention du consentement manifeste de l'employé. Ce n'est pas trop clair ce que ça veut dire. Ceci étant dit, dans la jurisprudence, on accepte, on n'a pas besoin nécessairement de signer pour accepter une politique. Encore, il faut-il démontrer que la politique, elle était appliquée au travers de l'entreprise, qu'elle était connue, qu'elle était respectée aussi de tout le monde. Donc, il y a la jurisprudence qui démontre que non, même les hauts dirigeants ne respectaient pas la politique. Donc, on ne peut pas ne pas la respecter et prendre des mesures disciplinaires contre des employés qui ne la respectent pas non plus. Donc, dernier point, le moyen ou le procédé utilisé pour accéder à l'information, ça revient souvent de la lycéité du moyen d'accès. Donc, moyen potentiellement illicite dans le meutouchette, l'histoire du logiciel espion. Mais, malgré ça, on avait quand même accepté la preuve. On parle aussi de le subterfuge qui avait été, les moyens détournés qui avaient été utilisés dans l'affaire Campo, l'employeur qui crée un faux profil Facebook. Et, le fait que la preuve existe déjà, ça revient aussi souvent. Si la preuve existait déjà versus on s'assoit pour en attend de voir ce qui rentre, ça fait aussi une distinction. C'est une plus grande atteinte à la vie privée de s'asseoir et de voir ce qui rentre versus d'aller fouiller dans des choses qui ont déjà été publiées dans le passé. Caractère raisonnable des recherches et beaucoup de jurisprudence là-dessus, on fait le tour puis on regarde comment finalement la recherche a été effectuée, est-ce que c'était raisonnable. Évidemment, si un employeur me contacte et dit voici ce que je veux chercher, soit je vais l'aider ou lui donner un certain guide pour dire c'est ça qui vous inquiète, c'est le mot, les mots-clés que vous devriez chercher, ça devrait se limiter à ça. Comme ça, on documente puis si jamais ça s'en va en cours, etc., on a une preuve qu'on pourrait utiliser. Pour les prochains défis, analytique comme lieu de travail, on en reparlera peut-être lors des questions, mais il y a une sorte d'outil qui s'en viennent. De plus en plus, les employeurs me contactent et me disent j'ai un nouvel outil, c'est génial, je regarde tout ce qui se passe, mais c'est comme un logiciel qui compile tout ça. Et puis, le logiciel me fait, m'envoie une petite notification si jamais une utilisation différente de l'employé et c'est comme ça que je sais qu'il est en train de chercher un autre emploi puis qu'il s'en va bientôt. Alors, est-ce que c'est correct? Est-ce que je dois le dire aux employés? Alors, il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent. Alors, je vous laisse sur votre appétit et je vous dis merci. Merci.